Musique 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 Ah oui, c'est une corporation que je connais bien, oui. Si je ne dis pas de bêtises, votre dirigeant actuel c'est... Euh... Attendez que je ne dis pas de conneries Musique 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 Ça fait un moment que je ne suis pas rentré en contact avec IRM, à vrai dire. Si je me souviens bien, IRM est un ancien groupe qui s'est séparé des FFI si je ne dis pas de bêtises Non, pas de la FFI mais de la Symposys Symposys Oh oui, tout à fait, oui. Oh, ça flirte. Non, il s'avère que la Symposys a eu le malheur de rencontrer une personne que nous avons eu le malheur de rencontrer en commun, on va dire. Oui, l'expérience est arrivée chez nous également. Ah, je suis bien placé pour savoir qu'elle est désagréable. Oui. Mais bon, on va avec. Oui, je trouve que ce n'est pas quelqu'un qui est sympathique d'avoir un ami. J'inviterai tous les passagers de passer à la Trium et de quitter le groupe pour pleinement reformer un autre groupe. Donc tout passager est en la Trium, je... Ok, on va à la Trium et puis on va rebouler. Très bien, à toi tu es. C'est une bonne idée. Que se passe-t-il ? Ah, il va être rien. Messieurs, pour tout invité, non pas de membre d'équipage, je vous invite à dégrouper, à pouvoir pleinement se faire regrouper. Ah, parfait. Comme toi, c'est clair, net et précis. Je laisserai donc Monsieur McCoy regrouper tous les invités. Peut-être que nous devrions commencer par le... Le... La personne la plus importante de cette soirée. Merci. Artemis, c'est l'ex. Monsieur McCoy, vous pouvez vous approcher des personnes pour, avec votre curseur, les inviter directement ? J'aime. D'accord. Nous sommes juste à la sortie. Je ne sais pas. Tout ce qu'on doit avoir. Il faut y avoir le document si vous avez besoin d'aide. Le document d'inscription être toujours valable si vous avez besoin d'aide pour trouver les gens. Ah oui. Cheveux blancs et hérissés sur les... Exact. Je tiens pour moi. Voilà. Elle va remplacer de mon père. C'est de cette famille, on va dire. Tant mieux, c'est bien. Ça se tient. Oui. Ah. Du coup, pour reprendre là où nous en étions, monsieur Artemis, il me semble que c'est monsieur Radek qui se trouve à la tête de l'IRM à l'heure actuelle. Oui, c'est exact. Oui. Une vieille connaissance, je ne suis pas sûr que... Oui. En collaboration avec IRM qui était là tout à l'heure. D'accord. Je vois, je vois. Je n'ai pas souvenir d'avoir eu l'occasion de vraiment dialoguer avec l'IRM. Nos centres d'activité sont vraiment très différents. Ah, peut-être. Bien. Mon objectif est... J'attendais que tout le monde quitte le bar, en fait. Le bar est en vide, je vais pouvoir m'occuper de la musique. Pour ceux qui souhaitent se présenter au casino, merci de me rejoindre ainsi que moi, monsieur Laloutre et monsieur Thien qui sont déjà tassis à la table. J'étais en train d'expliquer les règles, justement. Ah, c'est au-dessus de la marche. Très bien. Ah, là. C'est ça, droite ou gauche ? Est-ce que... Très bien, gauche. Merci bien. Ah, ce n'est peut-être pas là ? Non ? Je me suis trompé, excusez-moi. Monsieur McCoy, puis je vous invite à m'inviter, s'il vous plaît, ici Exercite, là où j'exercite. Parfait. La musique revient. D'ailleurs, monsieur Artemis, je me posais la question de savoir, qui est le diplomate actuel de l'IRM ? Eh bien, actuellement, c'était monsieur Eren qui était là tout à l'heure. D'accord. Enfin, également un petit peu. Pas de la diplomatie, mais plus de l'ambassade, on va dire. Quelle différence y mettez-vous ? Eh bien, la diplomatie, pour nous, gère tout ce qui est contrat et l'ambassade promouvoie l'IRM et empêve la publicité, on va dire. D'accord. Je vois. Excusez-moi, monsieur, je vais vous laisser poursuivre la discussion. J'aimerais commencer à lancer, si ça ne vous dérange pas. Je vous en prie. Merci. Donc, j'aimerais les noms des participants pour les jeux du Casino, s'il vous plaît. Attends, attends. Tout ça en même temps, du coup. Alors, monsieur Artemis, vous avez les places totalement libres. Pour ma part, monsieur Exercite, je vais participer et je pense que monsieur Artemis aussi. Non ? Ou alors, vous préférez regarder avant tout ? Non, non, je vais essayer de comprendre. Oh, c'est très simple. De toute façon, je vais expliquer les règles avant tout le monde, vu que c'est un jeu que je viens de créer. Malheureusement, en fait, manque on de siège ici. Ah oui ? Ah, pourquoi pas ? En effet, je n'y avais pas pensé. Oui. Et monsieur McCoy, c'est possible de m'inviter ? C'est un jeu qui se capouche. Même chose rouge. Hop, j'arrête la musique et je la relancerai. La salle de restauration ou de réunion ? Salle... La salle de restauration. Elle est juste derrière la barre. À savoir qu'actuellement, je peux accueillir six joueurs à la fois. Je ne peux pas en accueillir plus malheureusement, dû aux limites des règles du jeu. Comme la plupart des jeux de casino. Mais nous pourrons tourner sur différents joueurs. Désolé, je ne vais pas vous laisser. Merci d'être passé. Merci d'être venu, mec. Un plaisir. De rien. Bonne nuit à tous. Il reste proche de son... de son protégé. Avant tout. Euh... Pourquoi il y a du moins de missiles totalement activés qui verrouille les cieux ? Comment ? Il verrouille rien du tout. Je vous laisse regarder par la fenêtre. Du coup, je passe dans le canal restaurant. Je commence à préparer les musiques. Très bien, attention. Ah ouais, il y a déjà fait. Une petite vérification. Oui. Ok. Ah, c'est bon. Il ne faut pas tout. Est-ce que les invités seraient possible de... Voilà. À part... De pouvoir... Demander à M. McCloud. Du coup, on va vous regrouper. Si tu es là. En... Oui, non mais c'est... Mais vu qu'il n'y a pas l'air d'avoir tout le monde, Non, c'est d'accord. Tout le monde va... Les invités. Ça sent plus facile. Moi, en tout cas, je vois tout le monde. Alors, je compte 5 participants à la table. Je me trompe. Hum... Je ne sais pas si le compte est bon. J'en ai besoin de 6, Maxime. Mais je ne vous vois pas, M. Xerceit. Où êtes-vous ? C'est... C'est normal. Je suis de... J'ai un visu sur l'équipe de sécurité. Mais toujours un visu sur M. Artemis aussi. Très bien. Parce que vous m'avez dit que vous vouliez participer. C'est pour ça. Oui, je suis derrière M. Artemis. D'accord. Et avec vous, ça fera 6. Donc j'ai M. Artemis, M. Xerceit. Ensuite... M. Laloutre. M. Laloutre. J'ai M. Thielen, il me semble. Il me reste... Il me reste 2 places. Malheureusement, s'il faut parier de l'argent, je vais avouer que je ne vais pas me permettre ce genre de folie. J'espère que ça ne vous dérange pas d'être spectateur, au moins. Pas de soucis. Bien sûr, je comprends tout à fait. Mais... J'ai l'habitude de rester observateur. Ça fait partie de mon métier. Du coup... Qui d'auto ? Sur reclear ? Oui. Parfait. Exactement. Et M. McCoy ? Vous m'aviez manqué. Les deux. Est-ce vraiment ceci qui compte ? Donc... Aujourd'hui, vous allez jouer à un jeu... Une sorte de mélange entre le poker dice et le blackjack. Non, pardon. J'ai... 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 J'ai oublié de le relancer. Ah... Miracle fut. Non, pas encore. Non, effet tenoir. C'est normal. Voilà, j'attends. Voilà, merci. Voilà, arrête. Je ne peux pas... Ah si, voilà. Voilà. Donc... Le jeu va se jouer en plusieurs manches, vu le nombre que vous êtes. Dans ce gobelet, je vais lancer des dés. Jusqu'ici, tout le monde suit. Chaque dés a une valeur sur 6 faces, allant de 9 à l'As. En passant par 10, Valet, Dame, Roi, As. Certains dés vous seront affichés. Ils seront directement visibles sur la table. Et d'autres vous seront cachés. Vous allez pouvoir miser sur plusieurs éléments. Soit vous allez parier sur ce qu'il se cache sous le gobelet. Soit vous allez parier sur une suite potentielle qu'il y a entre le gobelet et les dés sur la table. Allant de la paire, la double paire, le brelan, le full. Exactement. La petite suite et la grande suite. La petite suite étant une suite de 4 dés. La grande suite étant de 5 dés. Par exemple. Un bonnier. Voilà. Pour miser, nous allons commencer avec des jetons tout simplement. La mise minimum étant de 20 000. Un jeton blanc vaut 10 000. Pourquoi dans ce cas là, la mise minimum n'est pas de 10 000 ? C'est parce que vous avez possible de parier la moitié de votre mise. Donc il vous faut minimum 20 000. 10 000 pour un jeton blanc, 20 000 pour un jeton rouge, 50 000 pour un jeton vert, 100 000 pour un jeton blanc et 500 000 pour un jeton noir. Sachant que, en fonction de ce sur quoi vous allez parier, vos mises peuvent être doublées tout comme elles peuvent être triplées. Je vois mon moitié me taper. Attendez d'avoir commencé à jouer. Justement, il anticipe. Du coup, en me servant de l'ordre du petit tableau que j'ai sous les yeux, je vais prendre les mises de départ de chacun, en commençant par Monsieur Xerceit. Et bien, je vais commencer ça, je vais commencer à miser 20 000. Vous me décevez. Ça passe en note de frais. Je tiens à ma vie. Les seuls qui passeront en note de frais sont ceux de Monsieur Artemis dont c'est l'anniversaire. D'ailleurs, j'aurais dû vous mettre en promis, excusez-moi. Monsieur Artemis, votre mise de départ. Eh bien, 50 000 également. 50 000 également. Un suiveur plutôt qu'un meneur, à ce que je vois. Aucun jugement. A peine. Monsieur Laloute. Je commencerai avec 40 000. 40 000. Oh, ça annonce la timidité, oui. Ils attendent que le jeu commence pour faire flamber. Monsieur Thielen. 30 000. Combien ? 30 000. Mon Dieu ! Moi, 100 000, vous dites, 300 000 ! Je commence sage parce que sinon, je sens qu'il y a tout mon argent qui va y passer. Et 30 casse serait-ce de mauvais augure ? Oui. Monsieur Rockleer, ne me décevez pas. Oh là là, mon banquier va pas aimer. Monsieur Rockleer, j'attends votre mise. 50 000. Ah, voilà, minimum quand même. 50 000. Vous me décevez tellement, Monsieur Rockleer. Il attendait que 50 000. Nous sommes à l'échauffement, c'est pour ça. Oui, c'est le temps d'apprendre les règles du jeu. Monsieur McCoy. 100 000. 100 000. Il y a eu pas mal de l'échauffement ces dernières semaines. Nous voyons que Monsieur McCoy est un grand commerçant. On sent que c'était MLC et DEA qui rapportent de l'argent en ce moment. N'est-ce pas ? On voit que certaines personnes ont plus d'argent que d'autres, c'est sûr. Non, certains sont moins flambeurs que d'autres aussi peut-être. Ce n'est pas flamber aujourd'hui, c'est jouer. Il y a une différence. Du coup, le jeu va se défourouler en plusieurs manches. À chaque manche, je vais rajouter un dé qui sera découvert. Jusqu'à ce qu'il y ait un minimum de 4 dés découverts. Pour le moment, je vais tirer un seul dé qui sera à découvert. Si je peux avoir un visuel sur ma caméra, ça m'arrangerait. En gros, c'est comme un bocker, sauf qu'on n'a pas les cartes. Exactement. Le but est de parier sur les cartes que le croupier a en main, ou sur les suites globales. Ouais, donc c'est pur hasard. Ouais, c'est vrai que là, on voit ça comme ça. Où est-ce que ça ? Je sens déjà qu'après ça, je vais devoir de nouveau rentrer en tant que compétiteur dans un prochain événement pour gagner ma somme. Ah, c'est pas moi qui finance les événements galants, donc... Il y aura beaucoup de participants, c'est étrange. Nous avons un premier dé à découvert. C'est un œuf. Un œuf. C'est un œuf. C'est un dé ou un œuf ? Un dé de neuf. Maintenant, nous allons lancer... 4 dés. Ah, il y a un égalage. Donc, vous avez la possibilité de parier de différentes manières. Soit vous pariez sur la valeur d'un seul des dés du gobelet. C'est-à-dire, par exemple, je dis qu'il y a un dé qui est un as. Cette somme vous rapporte votre frise 1,5 fois. C'est-à-dire que ceux qui ont visé, par exemple, 20 000, ne toucheront que 10 000 en plus. C'est le petit risque. Vous avez la possibilité de miser sur l'intégralité du gobelet. Et cela vous rapporte, vous double votre mise. Ces 20 000, vous repartez avec 40 000. Ou vous avez la possibilité de miser sur la suite complète. Ça quadruple la mise. Ça triple la mise. Ça triple. La musique va super bien avec, en même temps. Ah bah, merci à Monsieur McCoy, encore une fois, pour le conseil de musique. Je retiens. Je m'aperçois qu'on ne voit pas tous les... Voilà, tous les jeux. Du coup, je vais aller dans l'ordre. Monsieur Xercite, de combien est votre mise, pour commencer ? Ah si, je fais dans l'ordre, en fait, où j'ai disposé les jetons. Donc, maintenant que j'ai dans mon tableau, j'ai Monsieur Xercite en premier, malheureusement. Ah non, vous ne vous intéressez pas assez. Hum, allez, je vais être timide et je vais remiser un petit 10 000. Je rappelle que 20 000 étant la mise minimum. Ah pardon, 20 000. Toutes mes excuses. Il faudra qu'elle m'écouter. Monsieur Artemis. Ah, ça c'est le problème de la richesse, Monsieur Léogida. Alors, richesse, il faudrait qu'un jour je t'écoute ce mot. Je suis sur 30 000 pour moi. Nous aurons l'occasion d'en discuter et je pourrais peut-être vous aider à y parvenir. Oui, vous savez, effectivement, moi, prenez mes égards des corps et vous verrez d'autant plus pareil. 20 000 aussi. 20 000, Monsieur Lalloutre. Ne vous inquiétez pas, si la richesse est un objectif de vie, Monsieur Léogida, nous devrions pouvoir s'arranger. Monsieur Thielen. Prenez 20 000. 20 000 ? Ouais. Parfait. Monsieur Rockleer. 20 000 aussi. Et Monsieur McCoy, au final. Monsieur McCoy, vous me faites plaisir. On va laisser ce tour comme ça parce que j'avais inclus des règles supplémentaires et je les ai oubliés. Normalement, tu es censé découvrir un dé. Non, justement, là, c'est l'heure des paris, justement. Et à la prochaine manche, il y aura deux dés ouverts. Ouais, voilà. Du coup, je vous écoute, Monsieur Xercite. Vous pariez quoi ? Sur un dé, sur le contenu du gobelet ou sur une suite ? Ouais, on est timide et faisons un dé. Très bien. Et vous misez combien sur ce dé ? Je vais remiser 20 000. Non, non, je ne parle pas de valeur. Pardon. Vous dites, par exemple, ce dé, quelle valeur il a, selon vous ? Ah, pardon. Je vais passer sur de l'as. Selon vous, il y a un as ou le gobelet ? Mais non, il y a un as ou le gobelet ? Oui, selon vous, il y a un as ou le gobelet ? En fait, il y a un dé où il n'y a que des as. Ou pas. Monsieur Artemis, donc, un dé, le contenu du gobelet ou la suite ? Un dé. Un dé. Dites-moi. Indice. Indice. C'est pas... On peut miser ton 2d ? Non. Non, c'est AD, le contenu ou la suite ? Exactement. Ça va. Monsieur Laloutre. Ensuite, une paire. Une paire. Oh, j'allais le dire. Comment il change ? Je n'ai pas du droit de... De poser la même chose. Monsieur Thielen. Monsieur Thielen. Oui. Et de vous là ? AAD, je suis sûr qu'il y a un roi. Un roi. Monsieur Rocklear, du coup ? Une paire ? Oui. Une suite, une paire. Hop. Suite, une paire. Et monsieur McCoy ? Une suite. Dites-moi. Laquelle ? C'est-à-dire ? Suite. Quelle valeur de la suite ? Une paire, double paire. Euh... La paire. Une paire aussi. Vous allez refaire votre cuisine ? Vous allez refaire votre cuisine ? La paire, il n'y a pas de mieux. Euh, il n'y en a pas deux surtout. C'est l'heure de dévoiler les dés. Et c'est en effet une paire que nous avons. Mais nous avons également un roi pour ceux qui avaient voté pour le roi. Ah ! Ah oui, le roi c'est rouge, c'est ça ? Ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas d'As alors. Je les sens qui est le roi. Euh, le vert c'est valet, c'est ça ? Le vert c'est dame. Le bleu c'est valet. Euh... Et il y a aussi des As. J'ai monsieur... Monsieur Xercite qui avait voté. Monsieur Xercite, vous gagnez... La moitié de votre mise. Enfin, 1,5 fois votre mise. Monsieur Artemis, malheureusement... Il n'y a pas de 10. C'est bien dommage. Voilà. Une paire pour Monsieur Laloutre. Qui gagne donc 3 fois sa mise. La chance que ça n'ait pas été une double paire. C'était pas loin, c'était pas loin. Monsieur Thielen qui a misé sur un roi. 1,5 fois sa mise. Et pour les paires également d'ailleurs. On va plutôt faire comme ça. En regroupant je pense, ouais. Hop ! Voilà messieurs. Avez-vous compris ? Oui. Y a-t-il des questions ? Ça me paraît d'autant plus de mien. Oui. Monsieur Artemis, est-ce qu'il y a une planète où vous préférez vous approcher pour la petite balade aérienne après tout ceci ? Euh, Microtech me tirerait bien. Parfait. J'en informe tout de suite. Hop. Bah pour ma première tour, ça va je crois. Oui. En effet. Prochaine manche. 2D dévoilée. Oh ! Oh ! Qu'est-ce qu'il... Quoi ? What ? Qu'est-ce que c'est quoi ? Quoi donc ? Bah je sais pas. Bah oui, il vient de me tuer moi. Vous exercez ? Pourquoi vous avez-vous assemblé ? Est-ce que vous avez pris un roi à part moi ? Excusez-moi, je suis tombé de ma chaise et je vous ai emporté avec moi quand... Quand j'ai mar... Quand je suis... Quand je suis... Quand je suis... En attendant maintenant je suis bugué. Non je suis quoi ? Là je suis en train de me déplacer en étant... Eh bah je vois que c'est quelque chose de cool... Ici apparemment. Je n'aurais peut-être pas dû tasser autant les boissons. Merci de ne pas me... Revenir tomber, s'il vous plaît. Vraiment... Moi si. Je vous dirais... Je m'y attendais absolument pas. Là je me suis dit... Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh non ! Pourquoi ? En plus ça devrait que ça trousse là. J'en ai surponté là. J'en ai surponté là. Eh bien est-ce que je vois que tout va bien ? Je peux pas dire que c'est le verre de toi parce que mon verre est sur la table là. Là où j'étais... Ah mais c'est assez réanimation de la soirée ! Mais... Mais... Mais monsieur Thialel, il fallait engager un regard du corps ! Oh ! Vous êtes dur ! Oh vous êtes dur ! Ah bah oui ! Là c'était dur ! Mais... Monsieur Thialel, je vous le dis, c'est chose courante hein... Malheureusement... Ah non non... Non non... Là c'est vraiment ma faute et je m'en excuse totalement. C'est un petit tacle entre employés là. Là pour le coup, entre le patron et l'employé plutôt. Et en plus, oui je précise que monsieur Thialel est mon employé. Et donc... Vaut mieux ça qu'un 890 qui explose ! Là c'est de l'abus de pouvoir de la direction. C'était pour la note de frais. Ah pardon, excusez-moi, c'est vrai qu'elle était pas acceptée, désolé. Bon, deuxième lancement. Je m'excuse. Ah, je vais vous finir que je vais devoir vous laisser. Très bien. Bien joué. Bonne soirée monsieur. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Alors le drone a bugué. Ah bon non fait. Ah, voilà. C'est bon ? C'est très zoomé. C'est normal. C'est un roi rien d'or. Ah, qu'ils sont révélés, d'accord. Ah d'accord. Ah, c'est un double. Trois et neuf. Trois et neuf. Enfin, roi et neuf sont les dé révélés pour cette fois. D'accord. Merci beaucoup. Un cadeau de madame. J'en suis très fier. Du coup, avant de lancer les prochains dés, je vais prendre les mises de chacun. D'accord. Est-ce que c'est toujours en 2D ? Monsieur Exercite. Euh, excusez-moi d'instant. C'est toujours en 5D au total, il y a 2 dé révélés cette fois. Je prends 30 000. Mais j'excuse. 30 000. Monsieur Artevit. Eh bien, je n'ai pas le choix, 20 000. Vous aurez toujours le possible de reprendre des joutons si vous faites la coupe. D'accord. Très bien. Musculaire. 40 000. 40 000. 40 000. Monsieur Thielen. 40 000. 40 000. 40 000. Je commence à monter. Quand je commence à monter, c'est pas bon. Monsieur Rockleer. Pareil, 40 000. 40 000. On va éviter le chiffre qui fait mal. Monsieur McCoy. 50 000. 50 000. Ah ouais, j'ai tout misé en fait. 40 000. Ouais. Alors, je vais simplifier pour les mises à l'intérieur du gobelet. En fait, vous pouvez choisir soit de miser sur une suite juste sous le gobelet, soit miser sur la suite totale. En fait. Car par exemple, il y a une paire sous le gobelet. Là, ça va être dur, il n'y a plus que tout. Toutes mes excuses, messieurs. Je vais répondre à un appel. Pas de problème, vous n'avez pas entendu ce que je viens de dire du coup. Non. Donc j'ai dit, en fait, pour simplifier la commande sous le gobelet, soit vous misez sur un seul dit, soit vous misez sur une potentielle combinaison sous le gobelet. Donc une paire, un brelan, etc. D'accord. Quand on parle sous le gobelet, c'est comprenant ceux qui sont déjà jetés ? Non, justement. Soit vous misez sur que ce qu'il y a sous le gobelet, qui rapporte votre remise, soit vous pariez sur la totalité qui multiplie par 3. Ah oui, les suites visibles et... Et la suite invisible, voilà. Qui là est de 3D, je rappelle. D'accord. Alors, hop. Ils sont lancés. Je vous écoute, monsieur Xerzait. Donc je peux parier sur une paire ou pas du tout ? Alors, soit vous pariez sur une paire, les deux inclus, gobelet et tapis, soit vous pariez sur une paire juste sur le gobelet. Sachant que le tout inclus rapporte plus, mais si jamais il se trouve qu'il y a une double paire, c'est considéré comme perdu. Une double paire, un valide la paire. Je vois. Bah, je vais prendre sur le tout une paire. Une paire sur le tout. En gros, c'est un double tranchant, quoi. Exactement. C'est pour ça que la suite rapporte le plus. Parce qu'il est facile de miser une paire sur la suite, mais il est facile aussi de tomber sur une double paire ou une autre combinaison qui l'invalide. Monsieur Artemis. Eh bien, je vais continuer sur mon 10 dans le gobelet. Un 10 sous le gobelet. Vous êtes prudent, monsieur Artemis. Monsieur Laloutre. Suite totale, une paire. Une paire sur une suite totale. Comme tout à l'heure. Oui. Je suis saisi. Monsieur Thielen. Un as. Un as. Sous le gobelet. Oui. Bah oui, forcément, sous le gobelet. Bah oui. Monsieur Rocklier. Une dame. Une dame sous le gobelet. Ah. Bah, il faut qu'il y ait de la place sous le gobelet. Parce que pour accueillir une dame... Ça dépend de la taille de la dame. Ça dépend de la taille de la dame. Vous présumez du poids de la dame. Ça peut être une dame. Mince. Je les ai fini en je gardienne mais je pense pas qu'elle passe en dessous. Alors, excusez-moi monsieur Thielen. C'est quoi ça ? Je les ai fini en je gardienne. J'ai perdu votre... Mais c'était un as, c'est ça ? C'est ça. Et monsieur McCoy. Une dame. Une dame sous le gobelet également. C'est quoi, c'est quoi ? C'est quoi, c'est quoi ? Et... Le problème de... Nous redémarrons le 1896. C'est qu'il y a fait... C'est qu'il y a fait de l'effusible. C'est qu'il y a allumé le four. Si besoin, il faut que l'aider là-dessus. Il faut qu'elle persiste. Alors... C'est l'heure des révélations. Il y avait en effet une dame sous le gobelet et une paire. Mais, malheureusement, la paire est invalide. Ah non, non, j'ai rien dit. Vous avez de la chance. Vous avez échappé de peu à la petite suite. Vous avez échappé de très peu à la petite petite. Il manque toujours le 10. Il manque toujours le 10. Il n'y a pas de la chance. C'est le talent. C'est ça. C'est le talent d'avoir peu d'argent et de tout miser. Ça me fait chier parce que... Juste avant, j'étais en train de me dire... Putain, je suis certain qu'il y avait une dame. Et comme un con, j'ai dit... Il y avait un là. D'ailleurs, je me souviens d'avoir vu la dame avant. Donc, monsieur Artemis, le 10 n'étant toujours pas présent. Alors, nous avons donc la paire, monsieur la loutre. Donnez un jeton à monsieur Artemis... Ah, ne vous inquiétez pas, il a encore des jetons offerts pour son anniversaire. D'accord. Ah, mais le Valkyrie, il se rapproche plus vite que qu'est-ce que je pensais. En effet. En effet. Euh... Ah, monsieur Thielen. Vous avez le droit de donner des jetons à monsieur Thielen. Parfois. Eh bien, bonne nouvelle à vos horizons. Vous avez peut-être recevoir un salaire. Parfois. Mais vous pouvez redonner un jeton à monsieur Thielen. Très bien. Un jeton du coup de 20 000 pour monsieur Thielen. Pour la mise minimum est de 20 000. Monsieur Thielen, on vous donne de l'argent pour que vous fichiez le pierre plus facilement. J'aime beaucoup cette communauté. C'est un concept que je vais vous prendre si vous ne l'avez pas plagié. Enfin, si vous ne l'avez pas déposé sous brevet. 40 000 si vous voulez. Pour qui ? Pour moi. Alors voilà. Est-ce que moi peux donner son nom s'il vous plaît ? J'ai pas les noms. Thielen. Monsieur Thielen. Monsieur Thielen. Monsieur Thielen, merci. Donc vous... Total, je parle. Avec les 20 000, 40 000. Donc vous rajoutez 20 000. C'est ça. Eh bien disons, même sans sa paie, monsieur Thielen semble avoir une certaine petite fortune de côté. Oui mais elle n'est pas milliardaire non plus. Très bien. Ah, monsieur Thielen, vous savez, je ne sais pas... Monsieur Artemis, je... Je pense que vous avez de l'argent vu vos employeurs. Je vous remets 50 000 offerts par la maison. Souhaitiez-vous plus ? Non, c'est très bien. Très bien. Parfait. Ce n'est pas parce que tes employeurs sont millionnaires que moi je le suis forcément. Nous ne sommes pas millionnaires. Finalement. Hop là. J'aurais déjà offert la Valkyrie à monsieur la lootre. Nous partons sur... 3D ou vert. 10. Ah bah là, il est là le 10. 3. 10. Le 10 est visible. Qu'est-ce que ça marche ? Au moins, on est sûr qu'il existe. Je vois une petite suite arriver, moi, pour moi. Monsieur Xercite, vous misez combien ? Je vais miser... Je vais remiser 30 000 sur la petite suite, cette fois. Ah, sur la petite... Vous choisissez tout de suite, très bien. 30 000 sur une petite... Ah, pardon, toutes mes excuses, c'est vrai. Non mais vous pouvez, très bien. Dans ce cas-là, je vais lancer le gobelet tout de suite. Avant ça, je vais peut-être dézoomer. J'avoue qu'il y a du potentiel. Moi, je vois une petite suite, pour ma part. Vraiment. Et si ce n'est pas une petite suite. Vous rigolez. C'est la petite suite. Monsieur Artemis. Eh bien, je vais vous faire conscience, monsieur Xercite. 30 000 sur la petite suite, également. Sur la petite suite. Alors, ne m'en incombez pas la responsabilité. Je garde votre... Je garde votre vie, pas votre argent. Monsieur Laloute. 50 000 sur double paire. 50 000 sur double paire. C'est lui. Il est risqué. Pour vous savoir, je vais avoir prévu un peu d'argent pour ce soir, même si je perds lui, il me fera pas mal. Monsieur Thielen. 20 000 sur une paire. Et c'est donc ça, vos nuits blanches, c'était juste pour cette soirée. Non, non, c'est trop pour Valkyrie, les nuits blanches. Monsieur Rocklear. 30 000 sur une paire. Est-ce qu'il pourra pas nous éloigner de votre Valkyrie, si vous perdez tout cet argent, votre achat ? 30 000 sur une paire. Vous savez, j'ai mis que 40 000 au début. Actuellement, j'ai encore le triple de ce que j'ai vu tout à l'heure. Monsieur McCoy. 50 000 sur une paire. 50 000 sur une paire. Ouais, c'est moite-moite, hein. C'est à... C'est une petite suite, moitié paire. Bah, ça peut être à double tension, ce qu'on peut dire. Bah oui, c'est... Tout le monde a misé pour la suite totale, ou c'était la paire sous le gobelet ? D'ailleurs, j'ai pas proposé. Euh... Total ? Total. Tous total. Très bien, bien. Coup. Bah oui, il y en a trois révélés, forcément. Ah, c'est là que s'il y a une paire, elle est forcément sous le gobelet. Révélation des dés. Oui ! Une paire, mais invalidée par la petite suite. Hop ! Je pense que monsieur Léogide, vous pourriez vous souvenir de ça, hein. J'ai souvenir d'avoir prophétisé cette petite suite. Ah, la petite suite sur 4D ? D'accord. Eh bah oui ! La grande suite est sur 5D. La grande suite est sur 5D. Et la petite suite est sur 4D. D'accord ! Oui, j'ai dû organiser. Je vous disais... Parce que comme je l'ai dit, si une autre combinaison surpasse la... la combinaison précédente, c'est celle qui l'emporte. Par exemple, voilà. Imaginons, vous auriez une... une paire et à côté un brelan. Ah, ça aurait été fait un full ! Oui ! Et par-dessus, vous avez une petite suite qui bat votre paire. Moi, il y en a même qui en ont deux. Oula ! Mais... Ouais, j'avoue, j'ai pas... Je pensais que j'avais la suite, mais... Du coup... J'ai malentendu, c'est ma faute. Ok. Allez, va mettre dans le cul encore ! Mais pour le coup... Monsieur Exercate... Ah, je crois qu'il est encore parti. Je crois. Il semble y avoir des problèmes avec la magie si tu veux, peut-être ? Hop ! Désolé ! Monsieur Exercate, a-t-il besoin d'assistance pour le pilotage ou pas ? Ou c'est réglé ? Pardon ? Y a pas de problème de piloting ? Euh... Non, non. Y a un petit problème de canton. Nous réglons ça. Euh... Oui... Toutes mes excuses, j'étais absent. Donc, la petite suite a gagné, au grand dame de la paire et de la double paix. D'accord. Et du coup... Dernière manche, 4 dés à part. Si près du but. Attention ! A la 4 dés à part, vous n'êtes autorisé à miser que sur la suite totale. Logique. Oula ! D'entre. Là, par contre, la prochaine partie, il n'y aura pas les 5 dés... Non, non, il n'y a pas 5 dés apparents. Voilà ! Y a un as ! Y a un as ! Y a un as ! Ah bah oui ! Y a un as ! Neuf ! Oh ! Oh ! As ! Ah ! Je prophétise... Une grande suite, je pense. C'est... C'est... C'est risqué... Ah oui ! Mais... 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 Je... Je pense... Ah, quoique non ! Non ! Monsieur Exercite ! Non, il y aura pas ! Il y aura pas ! Il y aura pas ! Je mise 50 000 ! Sur ? Sur une paire ! Total ! Bah de toute façon, vous ne pouvez miser que sur le total ! C'est sûr ! Hummm... Ah... Alalalalalala... Monsieur Artemis ! Pour moi, ce sera 30 000 sur une paire ! Monsieur Laloutre ! 60 000 sur une paire ! Si y a pas de paire... Je rigole ! Monsieur Tielen ! 20 000 sur petite suite ! 20 000 sur petite suite ! Allons... On aura au moins une personne qui mise la grande suite ! S'il vous plaît ! Monsieur Rockleer ! 30 000 petite suite ! Monsieur McCoy ! Ah ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Ah ! Une belle dame de table ! 50 000 sur grande suite ! 50 000 sur grande suite ! 50 000 sur grande suite ! C'est pour Netos ! C'est un projet s'écouler ! C'est un projet s'écouler ! S'il y a la petite suite, il y a l'office de la grande suite ! Euh... Révélation des dé... Je n'ai pas compris pourquoi vous avez proposé une petite suite ! Parce que forcément... Ah mince ! Ah ! Ah ! Et non messieurs ! Il manquait le 10 ! Donc même s'ils avaient dit grande suite, ça était improbable ! En fait la grande suite était impossible ! Parce que soit il y avait le 10, soit il y avait le roi ! Mais dans tous les cas, la grande suite était impossible ! Parce qu'il manquait deux valeurs intermédiaires ! Voilà ! C'est ça ! Exactement ! Ah ! Donc il y avait une paire ! Ah ! Sommage ! Du coup c'était une paire, en effet ! Avec... Un double 9 ! Très exactement ! C'est ça ! C'est ça ! C'est pas mal que je... Vous... Ne vois plus ! Ah non ! J'ai... A force j'ai oublié de secouer la tête ! Ah !